On n'a pas de pénalty, nous. C'est le championnat, nous. C'est bien pour les gamins. C'est bien qu'ils soient qualifiés. Tout simplement. Ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Première mi-temps très moyenne. Pas plus que ça. C'est un match comme un autre pour moi. Même s'il va y avoir de l'engouement, il va y avoir de l'excitation des deux côtés. Après, nous, il y a trois points à prendre, tout simplement. Comment au match aller ? Il faudra répondre. Il faut être présent. Comme on a été au match aller, il va falloir être présent dans les duels parce qu'ils vont nous imposer duels. Il va y avoir de la ferveur avec le public. Il va falloir être présent dans tous les domaines. Il va falloir faire un gros match, un beau match pour remporter les trois points. Il va falloir être efficace. Il va falloir être discipliné. Il va falloir être bon avec le ballon. Il va falloir être bon quand on n'aura pas le ballon. Chaque match a sa vérité et dans chaque match, pour les gagner, il faut être bon. Il faut mettre les ingrédients qu'il faut, tous les matchs. Tous les matchs sont différents et il faut bien les aborder. Et puis, bien le jouer surtout. Ça ne sert à rien de parler avant. On en parlera après. Si on a été bon, si on a été mauvais, on en reparlera après. Le principal, c'est être présent à 15 heures quand le match démarre. Et à 5 heures moins 5, c'est fini. C'est dommage qu'on n'ait pas des supporters qui soient interdits de venir au stade. Pour moi, c'est dommage. Le préfet du Gard a pris la décision comme ça. Il va falloir faire un gros match et un bon match. être présent dans les duels, avoir une bonne utilisation du ballon pour leur poser des problèmes et être concentré du début à la fin. Comme les gros matchs, il faut être présent. C'est là qu'on voit les bons joueurs et les joueurs qui sont concentrés. Tous les matchs, tu me poses la même question. Tous les matchs, est-ce que c'est un tournant ? Tous les matchs sont importants et c'est trois points. De toute façon, si on veut être dans les cinq premiers, on va rencontrer la scène derby et après, on va rencontrer tous nos concurrents directs à l'extérieur. Sur la phase allée, on a gagné contre Nice, qui est juste derrière nous. Après le reste, on a perdu contre Lille, on a fait le match unique contre Saint-Etienne, on a fait le match unique contre Lyon, à la maison. Il va falloir gagner à l'extérieur ces matchs-là. Si on veut être devant eux ou être à égalité avec eux, il va falloir gagner ces matchs-là. C'était le 30 septembre. On a fait un bon match. Il y a eu des matchs avant, il y a eu des matchs après. Ce n'est pas un déclic. Le problème, c'est que ça vaut que trois points. C'est un match important, comme tous les matchs sont importants. J'ai vu qu'ils avaient perdu à Rennes il n'y a pas longtemps. On a fait match nul. Là, ils ont gagné les deux matchs en retard à la maison. Nous, on a gagné notre match qu'on a eu au mois de janvier. Le seul match qu'on a eu, on l'a gagné. Voilà. Il est là. Il est avec nous. On l'a pris pour qu'il s'acclimate vite. Voilà. Aujourd'hui, il arrive et il y a Ruben qui est suspendu. Il faut qu'il joue. Il a envie de jouer, à lui de montrer ses qualités, mais je n'ai pas de doute qu'il va répondre présent. Il faut avoir de la grinta, la bonne grinta. Il faut avoir la tête tranquille. Les matchs où il y a beaucoup d'excitation, il faut rester maître dans la tête et ne pas faire n'importe quoi. C'est une bonne équipe qui a un gros potentiel offensif, qui est capable de marquer des buts, qui aime bien attaquer. Après, ils ont des défauts aussi, comme nous. Ils ont des points forts et des points faibles, comme toute équipe. Mais ça fait quand même 3-4 ans qu'ils étonnent tout le monde, parce qu'ils étaient au fin fond de la Ligue 2, à un moment donné. Ils ont fait un gros parcours pour retrouver l'élite. Ils font du bon boulot. Il faut les féliciter à ce titre-là. Après, nous, on a envie de gagner le match, comme eux, ils ont envie de gagner. Ce sera le plus fort qui gagnera, tout simplement. Il faut provoquer les choses. Ça ne sert à rien. Je ne vois pas pourquoi je veux échambouler à notre façon de travailler, parce que c'est un match important. Il faut l'aborder sereinement. Le plus important, c'est d'être présent au bon moment. Comme je t'ai dit, quand le match va démarrer à 15h, il va falloir être présent, répondre présent. Ce n'est pas avant le match ou après le match qu'on joue. C'est indépendant. Comme d'habitude. On s'entraîne demain matin et puis on prépare. Après, il y a une mise au vert, comme d'habitude, quand on joue l'après-midi, le dimanche ou le samedi après-midi. On part toujours la veille. Sinon, quand on joue le soir, on part le matin du match. C'est tout. Mais on a fait ce qu'on voulait faire. On avait ciblé deux joueurs brésiliens qu'on n'a pas pu faire et on a fait les autres joueurs. Après, c'est comme tous les clubs. On a des priorités qu'on peut faire ou pas faire. Après, on prend les joueurs, les autres profils qu'on avait ciblés. Du 96 ? Pas forcément suivant. Non, c'est un stade où, comme je t'ai dit, il y a une bonne ambiance. Ça rappelle les arènes de Nîmes. C'est des bons matchs à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...